J'espère que... Par ici ! On est là ! C'est trop genre l'air d'aller ! Qu'est-ce que tu crois ? Papa ! Tu es là ! On t'attendait ! T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessée ? Ça me rassure. Oh ! Victoire ! Ouais ! On est tous seuls et saufs. Ça, c'est une mission réussie ! C'est un bon début ! Un grand pas pour sauver la planète ! Ouais ! Du calme ! Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seuls. Oh merde ! Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la pence. On se voit au QG. Euh... T'as déjà oublié ? C'est dans notre bar, le septième ciel. Tifa nous y attend, alors vas-y te la rassurer. Comment ça s'est passé ? J'ai vu l'exposition ! Ils l'ont montré à la télé ! J'ai super faim ! J'aimerais bien manger un peu ici avant de rentrer. Ah bah justement ! Le stand de ranc... J'ai vu l'exposition ! Ils l'ont montré à la télé ! Je sais, calme-toi ! Comment ça s'est passé ici ? La plupart des gens sont inquiets. Mais ça n'empêche pas certains de continuer à boire et à foutre le bordel. Ils se rendent vraiment pas compte. C'est dingue ça ! Il est grand et facilement revérable. Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Nous ferons une annonce concernant la reprise du trafic demain matin au plus tôt. Dès que nous serons informés. Le service des trains spéciaux mis en place suite à l'explosion du réacteur numéro 1... Ça fait vraiment un bail que j'ai pas mangé d'aujourd'hui. J'hésite entre les marquets frits et les marquets frits entiers. Qu'est-ce que je fais pas aujourd'hui ? Il est resté sur la place. L'incendie était prévu. Je suis monté. La Shinra pense que c'est une organisation... Toutes ces inégalités entrent ici. Il y avait des gardes partout ! Dans le secteur 8, la rue était bloquée par des décombres ! La Mako est le sang de la planète, bla bla bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique cette structure. C'est presque de l'art. Hé, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es intoxiqué à la Mako ? Oh non, ça recommence. Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, j'ai surtout besoin de... Attention ! Prolifération de créatures dangereuses à cause d'une défaillance du portable. Je n'ai rien à faire par là. Demi-tour. Euh... Désolé. Pour des raisons exceptionnelles de sécurité, cette zone est actuellement interdite au public. Je suis navré. Tu peux pas être plus autoritaire ? Euh... D'accord. P-p-p-pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. P-p-passez votre chemin. C'est encore trop mou. Pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. Circulez ! En cas de refus, vous serez arrêtés. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. C'est bien. C'est besoin. Oh, mon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fleur, tu l'as eue où ? On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non ? Ça fait au moins cinq ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Y'a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène ? Moi ? Oui, bien sûr. Bordel ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi elle a eu peur comme ça ? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah. T'as bien raison, ma fille. Je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, en fait, tu veux manger un truc ? Non, je voudrais toucher ma peille. Oui, c'est vrai. À ce propos, Claude, tu veux pas aller parler dehors ? Dis, papa, les gens qui sont morts... Va pas encore faire peur à Marlène. Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. Non, c'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps ? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Oui, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut ? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude d'eux. D'accord. Et je comprends votre haine pour la China. Tu ne t'es pas disputé avec Barrette et les autres ? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la China. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. J'ai entendu quelqu'un dire que tu brûlais. Ils ont exagéré les dégâts ? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi ? Ça t'inquiète ? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger. C'est tout. J'aurais pas dû. Si. C'est bon. Et là ? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais. J'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilles. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi ? C'est tout ? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter. Je vais en collecter demain. Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent ? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Mais... Si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non. Ça va. Je me contenterais de 2000 guilles, comme convenu. Ce qui veut dire... Que tu me devras que 1500. Affaire conclue ! Bon. On se voit demain au bar ? Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à l'intérieur. Lâche-toi ! Réunion... J'aurais dû dire... C'est Marco de l'appartement 203. Il est malade. Ça fait un moment qu'il est comme ça. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. C'est un peu de temps pour m'aider. Ouais. C'est malade. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, je vois Allez, dépêche-toi donc d'aller au septième ciel Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps Sous-titrage ST' 501 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 Toi, tu restes là. Allez, dépêchez-vous de partir. Désolée, une prochaine fois ? C'est pas juste ! Tu vois pas qu'il faut les laisser seuls ? Ils se sont pas revus depuis des années, gros bêta. Avant d'aller chercher du travail, ça t'intéresserait pas d'acheter une nouvelle arme ? Pas besoin. Si ça se trouve, le gérant du magasin aura entendu parler de toi et sera plus aimable. On peut toujours y faire un tour. Eh, dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte à ton sujet ? T'élimines les créatures nuisibles ? On dirait que t'as gagné en notoriété. Ouais, et alors ? Désolé pour tout à l'heure. Je suis sur les nerfs parce que je vends presque rien. Je me suis dit que t'aurais besoin d'une bonne arme pour ton boulot. Si ça t'intéresse, je veux bien t'offrir celle-là, pour me faire pardonner. Et puis si t'utilises une de mes épées, ça me fera de la pub. Je compte sur toi. Ok. Au fait, tu veux peut-être jeter un œil au reste ? Je fais que regarder. que tu veux-tu c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Sous-titrage FR ? ... 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 des données analysables en cours. Armes de grandes dimensions, fonctions cardiaques et respiratoires excellentes, musculature et ossature parfaitement équilibrées. Ce sujet convient parfaitement. Je m'appelle Chadley. Je fais un stage au département scientifique de la compagnie Shinra. Aidez-moi à effectuer mes recherches s'il vous plaît. Veuillez accepter ceci comme ma compte. Je vous prie de vous équiper de cette matéria d'analyse et de recueillir les données nécessaires à mes rapports de combat. Avec ça, je serai capable de développer de nouvelles matérias. J'ai aucune envie de travailler pour la Shinra. Pour vous dire la vérité, j'essaie d'agir contre la Shinra comme je le peux. Vous, je suis sûre que vous le comprendrez. Ces nouvelles matérias, elles pourront servir à lutter contre cette compagnie. Alors, j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me découper en deux. Tu veux que je te prenne au mot ? Pour le moment, je crois que l'on peut dire que notre accord reste valable. n'oubliez pas de revenir me voir lorsque vous aurez terminé les rapports de combat, s'il vous plaît. ... 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 Si tu te débrouilles bien, j'aurais certainement d'autres offres à te proposer. ... ... ... On te rappellera, c'est l'écrit. Il paraît que t'as fait le ménage dans l'avenue des débris. Il n'est pas aimable, celui-là. C'est plus mal, c'est plus mal, c'est plus mal. Tant mieux ! J'arrive ! Qu'est-ce que tu parvois ? Quelqu'est parti ! C'est fini ! Qu'est-ce que tu parvois ? Quelqu'est parti ! Quelqu'est parti ! Fait auf ! F дополн ! Ça va te calmer. Sois prête. Ouais, pas de problème. Aucun challenge. On pourrait se battre les yeux bandés ? Trop fait ! Je prends les vents. Je pars. Je pars. Arrête ! Douce-moi ça ! J'ouvre le rythme ! Épare ! Tiens ! Tu vas cramer ! J'ai moins que j'ai terminé les rapports de combat de la matéria d'analyse. Cloud ! Vous avez été extrêmement rapide dans votre collecte de données. Vous avez bien mérité une récompense supplémentaire. Je viens de créer une nouvelle matéria. Regardez, vous pouvez déjà l'acheter. J'ai pas que j'ai pu seguirme sur la tête de la mère. J'ai plus. Sous-titrage FR ? ... J'ai encore beaucoup d'autres matérias à créer. Vous verrez, ensemble, nous allons obtenir un pouvoir capable de résister à la Shinra. J'ajoute des rapports de combat lorsque je le juge nécessaire. Je compte sur vous pour vous en occuper. Ça s'est bien passé, hein ? Tu vas rapidement te faire un nom ici. Ouais, c'est plutôt satisfaisant. Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient. Les relations sont plus importantes que l'argent, n'est-ce pas ? C'est une des règles du bidonville. T'as retenu la leçon. C'est parce que j'ai une bonne prof. Peut-être que je vais me montrer plus sévère maintenant. Ça promet. Dis, je pense que Barrette devrait bientôt avoir terminé sa tournée. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne au bar pour voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi le mercenaire qui vient de s'installer dans le coin. Bizarre ? Ils sont où ? Ah ! Tifa ! Je cherche Marlène. Elle est au bar. Ah bon ? Dommage. J'aurais bien voulu qu'elle m'aide à chercher mes amis. Eh bien, le gentil mercenaire qui est là va les chercher pour toi. C'est vrai ? Alors, pour t'aider à les trouver, ils sont minces, agiles et super beaux. Ils aiment aller là où il y a à manger et là où il y a des gens qui leur donnent des friandises. Et puis les petits coins. Ce sont des chats. Ils sont de la même portée. Des chats perdus. Si tu les appelles, ils viendront, tu sais. Ils aiment avoir de la compagnie. Tu vas me les ramener, hein ? Qu'est-ce... Il fait vivre la planète. La rivière de la vie. C'est quoi, ça ? Si on veut se marier, faut économiser. Je me demande combien il faut vivre. J'ai dit à mon père qu'on allait se marier. Mes amis, les chats aiment bien les endroits avec plein de gens. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Dis, Tifa ! Il y a déjà des aliments qui commencent à manquer. Ce qu'on demandait à Bigs, tu m'as mangé tout de suite. Ça fait quoi exactement un homme à te faire ? Le clincanier n'a pas l'air dans son assiette. Je peux vous aider ? Si on ne fait pas ce qu'il faut pour pas le pire... Tiens, ce n'était pas un miaulement de chat, à l'instant ? Il ne doit pas être loin. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va jeter un œil ? Il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? L'armée est ici. Il est mal, là. Je me demande vraiment laquelle est la nuit. Allez ! Il faut qu'on trouve la perleurin ! Elle est géante, son épée ! J'ai pas... On a qu'il rentre pour pouvoir lui parler. N'en parle pas autour de toi. Dis, Tita ! T'es qui le gars ? Les âmes des pauvres... Il paraît qu'il n'en a encore complètement éclat l'incendie du boutique. Qu'est-ce qui se conserve bien ? Oh ! Bonne chance à toi, le petit nouveau. Tu sais tout faire. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Hein ? Le nouveau mercenaire ! Le seul travail... Les trois chats vont souvent aux endroits où on leur donne à manger. Marlène leur donne des friandises au septième ciel. Qu'est-ce que t'es fait ? Qu'est-ce que t'es fait ? Qu'est-ce qui t'esDE mais peut-elle, pas ilgili. Oh, c'est qui d'Epia, ton drôle. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? De plus que l'on est limitée au vol 2010, Qu'est-ce qu'en av büy��� ? Qu'est-ce qu'on a supprimé qu'en Survivor les fi-faux, Qu'est-ce qu'on a issu ? Allez ! C'est cette fripouille de chat voleur ! Il a chipé mon pain avant de s'enfuir et de se faufiler là-dedans ! Dites-moi, vous ne voudriez pas l'attraper pour moi ? C'est pénible ! C'est pénible ! Oh ! Emma a échappé ! Je commence à avoir marre de courir après ce chat, moi ! Je voulais louer l'appartement libre de la vue céleste, mais quelqu'un vient d'y emménager ! La milice a dit qu'elle allait renforcer ses patrouilles. Il paraît que les responsables de l'attentat seraient légers. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau ! Vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence ! Notre gamme inclut également des articles pour les petits budgets ! Il voulait... Si tu veux voir Lovelace, je peux lui demander... C'est parti ! 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 Vous êtes pas ici pour m'acheter quelque chose ! Dis-moi ! Tu serais pas le fameux mercenaire ? Ouais ! Je crois bien que tu pourrais t'en charger ! J'aimerais que tu ailles abattre les lézards volants de l'usine abandonnée. Là-bas, c'est notre territoire à nous. Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées. Ce qui m'inquiète. Je vais m'en occuper. Merci infiniment ! Pour en savoir plus, je te conseille de t'adresser à Narjin, qui monte la garde près de la vieille fabrique. C'est un membre de la milice. Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite ? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Si t'en prie. Versen des plus gants. Ici, dans la rue des tuyaux, on peut acheter des choses qu'on trouve pas dans les boutiques normales. Je vais souvent à la ruche. C'est grave, ce qu'on s'ennuie, sérieux. C'est une fille qui me plaît beaucoup. Je compte même plus les billets que j'ai dépensées. T'es un client du septième ciel. T'es pas le genre à danser, toi. Il n'y a rien à manger par ici. Oui. Il n'y a rien à manger par ici. J'ai rien fait, laissez-moi ! Arrête de résister ! Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra ! La ferme, espèce de fouine ! Cui ! Cui ! Aïe, 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 aïe ! Mais vous me faites mal ! Foutez-moi la paix ! Vous allez me lâcher de la poudre à canine dans la désaccroche pour la Shinra ! Aïe ! Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a. Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il ne le relâche pas de sitôt cette fois. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi c'est un des vôtres ? Non mais, malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout, il a la langue bien pondue. Il faut absolument le sortir de là. Je m'en occupe. Je t'accompagne. Hein ? Mais tu... C'est à mon tour de t'aider cette fois. Ok ? Merci. Allons-y. Mais non, je ne suis pas dans cette direction. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny ? Regardez-lui. Aïe ! Aïe ! Mais aïe ! Ah, mon bras ! Vous allez m'arracher le bras ! Arrêtez de me tirer comme ça, je vous dis ! Ça suffit, la violence, là ! Viens. Cachons-vous là-bas. Vous me faites mal, vous sens ! Je suis un honnête citoyen, moi ! Les honnêtes citoyens ne veulent pas de poudre à canon. On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi ? Il y a erreur sur la personne ! Je ne me suis jamais approché d'un entrepôt de la Shinra, moi ! Oh non ! Faut surtout pas qu'il en dise plus ! On y va ? Attire l'attention des gardes. Moi, je m'occupe de Johnny. Laissez-le partir. Et t'es qui, toi ? Un complice ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'elle a ? Alors ? Vous êtes venu me sauver, c'est ça ? Vous êtes qui, je crois ? Avancez ! Avancez ! Halt de là ! Vous vous croyez tout permis ? Maintenant, on n'a plus le choix. T'es foutu ! T'es foutu ! T'es foutu ! ième de bébé. T'es foutu ! T'es foutu ! Hein ? Ça y est ? C'est fini ? On fait comment ? Mieux vaut le faire taire. Hein ? Hé ! Oh ! Mais ! Me dis-va ! Non ! Attends ! Oh ! Me fais pas de mal ! Si tu tiens pas à te faire buter, disparaît de la ville. D'accord ! Vous avez ma parole ! Je vais partir à l'autre bout du monde ! Tu veux vraiment qu'on en reste là ? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et ceux-là ? Oublions-les. Cloud, tu me fais peur. Filons d'ici avant que les gardes se réveillent. J'espère que ça va aller pour Johnny. Le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi ? Tu sais, Cloud, t'as vraiment ch... Comment ça ? Par exemple... Ton regard... Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Tu veux faire quoi maintenant ? On retourne au bar ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Y a rien à manger par ici ? Voyons. Y a rien à manger par ici ? Voyons. Comment ça il va quitter le quartier ? J'ai vu Johnny partir de chez lui à toute vitesse. Y a des gens qui vont emprunter ses motos ce soir. Tiens, c'était pas un mieux de marcher. C'est pas un peu de marcher technique. Bon, je laisse tomber. Quoi ? Quoi ? Ils se sont enfuis ? Alors... Ils vont pas revenir ? Vous êtes là ! Vous êtes revenus ! Ils disent qu'il y a un monsieur avec une épée qui leur a fait peur. Merci ! Qu'est-ce qui fait vivre la planète ? La rivière de l'Est. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Le seul travail. Elle est génente pour l'été ! Ça fait quoi, exactement ? J'espère que quelqu'un qui a fini ne va pas faire peur. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau ! Oh ! Voilà ma jolie Tifa ! Et toi, là ? Il paraît que tu travailles comme mercenaire ? Oui. Dans ce cas, j'aimerais que tu nous débarrasses de rats géants. Seule bestieuse ! Elles ont ramené des rats-garous et dévorent absolument tout sur leur passage. Ma réserve en a aussi fait des frais. Mais j'ai pu. Dis donc, ça te fait rire mon histoire ? Je t'ai bien. Bref, si tu m'en débarrasses, je t'en tiendrai par rigueur. Ces rats géants se cacheraient près des terres. D'après certaines rumeurs, ils viennent défendre les rats-garous quand ils courent. À croire que tous ces fichus rongeurs ont un esprit de solidarité. Nous... Ils ont aussi des produits qui viennent du plateau ! Vous ne trouverez pas mieux chez nous ! Je me suis fait drayer. Je me suis fait drayer. J'arrive ! Les rats géants ont pas l'air de se presser. Tu as raison. On attend ? Je sais ! Retournons à la boutique et faisons un rapport sur la situation au gérant. Tu rentres la queue entre les jambes ? Oh, mon copain ! Eh ben alors, tu rentres la queue entre les jambes ? Je suis au courant. Je sais que t'as buté des ragarous. Mais moi, ce sont seulement... Si t'es vraiment sûr de toi, va donc exterminer cette... Tiens, je suis sûr qu'ils vont pas tarder à se montrer. Tâche donc de faire ton tour, monsieur le maire. Nous vendons aussi des produits qui viennent du coup. Ça va se calmer. C'est le moment. Maintenant ! Dites-moi ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On y va ! J'arrive ! C'est pas fini ! Dites-moi ça ! J'arrive ! Je peux le faire ! Dites-lui ! Attention à toi ! Laisse-moi ça ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Amuse-toi bien ! C'est parti ! C'est parti ! Dites-lui ! J'arrive ! Prends ça ! C'est bon ! Allons-y, bagarre ! Tiens ! Tiens ! C'est fini ! Emma ! Isabelle ! Montre-levis ce que tu peux faire ! J'avais l'aspect ! Tiens ! Parrez ! Vois ce quartier ! Doute-moi ça ! J'arrive ! Ce qui compte, c'est de gagner. Nous vendons aussi des produits qui... Alors, vous avez éliminé les rats géants ? Je vous dis un grand merci, tous les deux ! À cause de ces sales rongeurs, j'ai perdu une bonne partie de ma... Du coup, ça m'a donné une idée ! Je pourrais raconter aux gens que le mercenaire qui nous a débarrassé des rats géants est un de mes plus fidèles clients ! T'en penses quoi ? C'est une bonne idée ! T'as tout à y gagner, tu sais ! Ça te ferait aussi de la pub ! Je te promets de vanter tes mérites auprès de Weimar et de mes clients ! En faisant comme ça, tu seras sûr de jamais manquer d'offres de travail ! Fais comme tu veux ! Ha 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 ! Paf ! Le 7ème ciel, le mercenaire, et puis mon Mac ! Si on travaille ensemble, les affaires vont aller du tonnerre ! Ah ! Ah ! Ah ! Grâce aux fameux mercenaires, nos articles... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Sous-titrage ST' 501 Cet endroit est fermé. Les lézards volants... Mais dis... C'est toi, Tifa ? Les gens qu'on nous envoie pour nous aider ? Dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Les lézards volants sont dans les entrepôts, au fond. Il faut tous les exterminer. J'ai pas le temps. Les lézards volants... Les lézards volants... Par sécurité. J'ai besoin d'une grosse affaire. Ok, c'est parti ! Tu me mets en retrait. Ça va aller. J'ai bien transpiré. Tu me mets en retrait. Tidématis en retrait. J'en ai juste 3 jours. J'ai eu les pieds, j'ai eu le temps de couler. C'est parti. Maître, tu veux qu'ils nous ont vu ? Ah, c'est parti ! Je ne les ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Sous-titrage ST' 501 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 Brûle ! Faisons autrement ! Fais attention ! C'est pas fini ! J'arrive ! Au travail ! Dites-moi ça ! On y va à fond ! Si ! C'est suffit ! C'est pas fini ! Sois prête pour le prochain ! Ouais, pas de problème ! Vous nous en avez débarrassé ? Merci beaucoup ! À mon avis, c'est un nouveau spécimen qui s'est enfui de la Shinra. Depuis quand est-ce qu'il pose problème exactement ? Je vois. Les premiers signes allemands ont commencé à nous parvenir ce matin. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Se pourrait-il que la Shinra ait construit un laboratoire ? Et qu'il soit juste en dessous du bidonville du... Je sais pas. Ça me dit rien en tout cas. J'ai seulement essayé de voir ce que tu savais. C'est une grande organisation. Y'a beaucoup de choses que j'ignore. Ouais, t'as raison. T'as abattu ce maudit chien, c'est tout ce qui compte à mon avis. C'est tout ce qui compte à mon avis a la seule question. A la seule question, c'est tout ce qui compte à mon avis. Enfin, « mon avis est très bien. Je suis aujourd'hui, c'est qu'il faut, qu'il faut. Il faut qu'il y ait tout ce qui compte à mon avis. C'est très bien qu'il faut que c'est simplement pour la hy shape de la vie. Il faut que vous l'aider. J'ai pas de la la vie ! Mon avis, c'est tout comme ça. Ça va une l'année prochaine. C'est très bien, je sais pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501